L'argent ! C'est pas vrai, mais quelle surprise ! Mais oulala ! Chez Jordan Deluxe, on parle d'argent ! Ça va ? Ben oui, moi ça va. Financièrement, alors là, c'est la fête. Alors, ne me dis pas ça, je viens de faire une réunion hyper chaude dans ma boîte et tout ça. Pourquoi ? Ben parce que avec tout, avec l'augmentation de tout, machin, je suis surstaffé, moi j'ai plein d'employés qui sont bien payés, machin. Les charges, tout ça, oui. J'ai eu énormément d'investissements parce que j'ai refait trois boutiques, donc forcément, j'ai... Machin. Et en fait, avec tout ce que j'ai investi, je me retrouve dans un truc où en fait, là, j'ai dit aux gens, on travaille plus, on se retrousse les manches parce que là, ça ne va pas tenir. Donc je peux te dire que mes cachets télé, tout ce que tu peux imaginer, je les ai réinjectés dans ma boîte. Ah bon ? Mais en plus, vous m'aviez dit... Même là, je te jure, je ne me paye pas depuis six mois de ma boîte. Ah bon ? Vous êtes endetté ? Je ne suis pas endetté, mais c'est juste que... Ça m'aurait arrangé que vous disiez que vous êtes endetté. Ah bon ? Dites-le moi. Bon ben, je suis endetté, à mort. Ah oui ? Non, en fait... De combien ? Ben non... Un million d'euros, je crois. Regarde-le, il me fait dire les réponses. Non, je ne dis pas ça. C'est qu'en fait, je veux tellement que tout soit parfait que j'ai énormément mis de rond dans les boutiques et machin. Et en fait, pour moi, c'est le plus important pour moi. Incroyable, ta lance formation, c'est à peu près 1500 euros. C'est ce que j'ai entendu par émission. C'est bien ça ? On n'est pas loin ? C'est ce que tu as entendu ? Alors oui, si c'est ce que tu as entendu. Donc c'est 1500 euros par émission ? Oui, j'imagine, puisque c'est ce que tu as entendu. Je pense que tu es sur de tes sources. C'est plus ? Ben non, je ne sais pas. C'est 2500 euros. Lâchez ce téléphone. C'est 1500 euros. C'est combien ? Ben, c'est ce que tu dis, je pense. On m'a dit 2000 euros, à peu près. Non. On m'a dit 3000 euros. Je ne pense pas. Attends, c'est complètement... Ouais, donc c'est 1500. C'est 1500 euros ? Je ne pense pas. Attends, c'est quand même mirobolant. Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Après, moi, tu sais, je n'ai pas la tête dans les chiffres. C'est mes avocats qui gèrent. Ah oui, c'est mes avocats qui gèrent. Mais je peux te dire qu'il ne reste pas grand-chose. D'accord. Ah, vous bouffez tout ? Ben, c'est pas ça. C'est que vraiment, je te le dis, je veux tellement que mes clientes, elles, soient trop contentes que je fais des trucs de ouf. Ça coûte combien, une story, par Nicolas Wardloff ? Je ne facture pas. Je fais juste quelques petits deals avec quelques... Je suis rentré dans une agence qui s'appelle Match Agency. Et en fait, en gros, vraiment, je trie mes contrats. Je veux vraiment très peu des petites choses qui m'intéressent, des marques qui me laissent la liberté de faire ce que je veux sur mes vidéos et tout, de mettre Nadine, de machin, de mettre ma maman. Nadine, c'est votre personnage. Ouais. Donc, en fait, je veux tellement de choses comme ça que je n'ai pas forcément toutes les marques qui me veulent. Nadine. Ben voilà. Mais tu vois, moi, c'est vraiment... J'ai besoin de rigoler, d'être libre. Ouais, d'être heureux. TPMP ? Vous pourriez devenir chroniqueur sur cette chaîne ? Ben là, je crois qu'ils en ont envie. Ah ouais ? Ben ouais. Pourquoi ? Ben parce que là, ils ont dit, Nicolas, il serait très bon, machin, nanana. Puis ils ont dit, ben oui, tu pourrais venir. Et puis après, il a dit que j'étais trop cher. Ah bon ? Vous êtes vraiment trop cher ? Ben, ce n'est pas les mêmes tarifs, je pense, que chez M6 que chez TPMP. Après, chez TPMP, ça a duré une heure et demie, leur truc. Donc bon, ce n'est pas pareil. Quoi ? TPMP, ça va de 350 à 1500 ? Non, mais ce n'est pas ce que je gagne. Ça ne va pas à 1500, ça va de 350, ça va de 300 à 600, je crois, max. Ah non, 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 Benjamin, il est au moins à 1000 et quelqu'un. Ah, ça, je ne savais pas. Ah, ben alors, je vais peut-être postuler. Il faudrait combien ? Peut-être que du coup, je gagnerais mieux que chez M6. Si vous êtes à 1500 sur M6. Du coup ? Ah ben, ça veut dire que je ne suis peut-être pas à 1500. Vous êtes un peu plus, alors ? Ah ben non, puisque je serais content d'aller chez M6. D'accord, vous êtes dans les 1000 euros par émission, ça me paraît bizarre, ça me paraît un peu faible quand même pour vous. Pourquoi ? Parce que je suis trop talentueux. Ouais, ça veut être ça, ouais. Il faut que je renégocie. Donc TPMP, vous ne seriez pas contre TPMP ? C'est groupe Canal+, c'est pas du tout M6. Alors, voilà, il y a aussi ça, c'est que, non, j'ai beaucoup aimé être dans cette émission où j'étais autour de la table et où j'ai bien rigolé, où il m'a fait rester toute l'émission et ça m'a beaucoup touché. Et j'étais avec une très bonne équipe, donc ça m'a beaucoup plu. J'adore l'exercice parce que je pense que ça fait trois ans et demi que je suis à un exercice avec deux personnes, je suis en face de deux personnes en ping-pong. Mais là, tu es autour d'une table, tu as quelqu'un qui est le chef d'orchestre, il y a un côté où c'est différent et j'adore la nouveauté. Maintenant, je pense que c'est une émission de débat sur beaucoup de choses. Oui, sociétale. Moi, je suis pas trop dans le débat ou le conflit tout le temps et parfois, je pense qu'il y a beaucoup de débats pour tout, donc j'aurais peut-être peur de perdre un petit peu de ma superbe en étant... Mais s'ils payent bien, vous pourriez dire oui ? J'ai besoin que du... Non, non, je fais pas les choix pour l'argent. De toute façon, là, vous êtes sur le groupe EPSIS, donc c'est compliqué. Mais EPSIS, c'est pas en train de squeezer avec... TF1. TF1, bah alors ça veut dire quoi ? Canal, c'est quoi ? C'est groupe Canal+, c'est un concurrent. Ah oui, c'est un groupe concurrent. Ah putain, je crois que c'était TF1, c'est 8, putain. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Ah bah non, je peux pas, alors je peux pas fuguer. Et Mathieu Delormand, il vous plaît bien ? Ah oui, énormément. Vous aimez bien Mathieu Delormand ? Ah ouais, je le trouve hyper sexy. Ah ouais ? Vous pourriez, avec lui ? Euh, je sais pas, parce qu'on est jamais d'accord, mais... Jamais d'accord, c'est-à-dire ? Bah parce que, je vois, on se clash dès qu'on se croise, quoi, mais... Ah bon ? Bah ouais. Vous vous entendez pas avec lui ? Bah c'est pas qu'on s'entend pas, c'est qu'à chaque fois, il s'oppose à mon point de vue et je trouve ça vraiment énervant. Je le trouve pas toujours... Je trouve pas toujours qu'il a raison, en tout cas. D'accord. Mais par contre, il vous plairait bien ? Non, mais je plaisante. Non, je pense que... Attends, il doit avoir 30 ans de plus que moi. Non, non, non. Oui, il est mignon, il est mignon, mais bon, j'ai pas de... J'ai pas de... De toute façon, j'aime pas trop comment il pense, donc non. D'accord. Bon, pas comme ça, ça va. Vous avez un rendez-vous ? Euh, oui. D'accord. Tu parles de mon livre ? Ah oui. Ah, je croyais que tu parlais de mon rendez-vous d'après ! Oui, mon livre. Mon livre que j'ai conçu pendant le Covid. J'adore la photo ! Elle est bien, c'est Thomas Bro. Oui, Thomas Bro, c'est très très fort. Thomas Bro, c'est un artiste. C'est un très bon artiste, il fait des photos incroyables. Il travaille avec TF1 aussi, il est très très fort. J'adore. Alors, mon livre, c'était... C'est des conseils de coiffure, de stylisme. C'est un guide pour tout le monde, pour tous les budgets. C'est vraiment, quand on ne peut pas aller chez le coiffeur, quand on peut aller chez le coiffeur, quand on doit faire sa couleur toute seule, quand on doit se coiffer toute seule. C'est vraiment, il y a tout dedans. J'ai dégueulé mes 20 ans de carrière là-dedans. J'ai dégueulé mes 20 ans de carrière. Ah oui, parce que vraiment, je l'ai dégueulé, puisque parfois, je l'ai même écrit cuité. Ah oui ? Des fois, j'écrivais le dimanche, parce que j'étais en tournage. D'accord. Et en même temps, je devais sortir le livre six mois après, donc... Mais donc, je l'ai fait avec mon cœur, et surtout, je l'ai fait parce que je voyais qu'il y avait des gens qui ne se connaissaient pas et qui n'arrivaient pas à se diagnostiquer. Et surtout, je l'ai fait après le Covid, parce que je me suis aperçu, pendant le Covid, que les gens devaient se débrouiller tout seuls. Et je me suis dit, il va peut-être y avoir une crise, il va peut-être y avoir une crise financière aussi. Et les gens ne peuvent pas aller chez le coiffeur tout le temps. Et surtout, il y a des gens qui ne peuvent pas venir chez moi non plus. Et donc, je me suis dit, je vais faire un guide pour qu'elles puissent aller chez le coiffeur sans crainte, qu'elles aient un petit carnet de bord, qu'elles puissent aussi savoir comment faire quand elles se débrouillent toutes seules, qu'elles puissent choisir leur coiffeur, qu'elles sachent comment s'exprimer dans un salon de coiffure, parce que c'est toujours compliqué, on a peur d'être incompris. Et donc, c'est un rassemblement de tout ça, de soins maison, on choisit quel shampoing on doit choisir, de ne pas faire de boulettes avec ses cheveux. Voilà, surtout pas faire une connerie avec ses cheveux. Et c'est Nicolas, évidemment, qui a écrit ce livre, qui dit ça, la boule à zéro, en rose. Mais voilà, c'est très bien, c'est très vendeur. En tout cas, merci de m'avoir apporté un livre, parce que c'est sympa, de m'en avoir prêté un. Et voilà, je voulais quand même vous faire ce petit clin d'œil. Bah, c'est normal. C'est normal, voilà. Mais vous n'en avez pas apporté. Bah, tu l'as reçu, je te l'ai envoyé, banal. Non, je ne l'ai pas reçu. Mais je te l'ai envoyé depuis la Maison Solar. Avec... Ah bon ? Bah oui, je m'en souviens, je te l'ai envoyé. Ah bon ? Et je pensais que tu l'avais reçu, et que c'est pour ça que tu me convoquais. Ah non, moi je vous convoque, parce qu'à la fin de la saison, je vous prends toujours Nicolas Waldorf. Ah bah écoute, tu vois. Mais ça correspondait bien, parce qu'il y avait l'apporté. J'ai une jordane de luxe, un peu pour faire évoluer ton style. Donc, tu vois. Ah oui ? Ah ah ah, regarde-le, il a soufflé. Ouais, j'ai mis un truc très drôle. Ah d'accord ? Putain, mais je suis con... Bah non, je l'ai... Bah alors, il faut que j'en regarde. Bah, ça va aller dans tes bureaux. C'est pas grave, oui, c'est dans mes bureaux, ça va être ça. Mais vous feriez quoi, alors ? Vous enleveriez le... Je pense que je te ferai un look un peu plus décontracté. Même si ça te va, machin. J'essaierai quelque chose de plus décontracté. Et peut-être une coupe différente. Ah bah ça, il n'y a pas de coupe, de toute façon. C'est une coupe un peu plus courte sur les côtés. Je ne sais pas, j'essaierai quelque chose qui fasse peut-être plus... Bah je vais venir chez vous. Bah oui, avec plaisir. Vous me coifferez ? Avec plaisir, bon je suis très cher. Ouais, 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 on paiera. Il faut que je survive. Ouais, 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 j'ai combien, oui, vous m'avez compris. Bon bah je viens d'aller chercher un concurrent. On se retrouve dès demain avec un nouveau moment sur l'instant de luxe et 2.0 en partenariat avec Pure People. N'oubliez pas d'aller acheter ce très joli livre qui s'appelle Vous avez un rendez-vous. Oui. Où vous découvrirez tout ce qu'a dégueulé Nicolas. Donc de sa vie, c'est magnifique, j'adore cette façon de penser. Merci beaucoup. Au revoir Nicolas. Au revoir, à bientôt. Je vous aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501